Bonjour, je suis Cyril Laffont, je dirige le LAPTO, qui développe des technologies ultrasonores pour le traitement du cancer. Les ultrasons sont des sons, comme leur nom l'indique, des ondes mécaniques inaudibles, puisque leur fréquence est au-delà de 20 kHz. On les trouve dans la nature, puisque certains animaux s'en servent pour communiquer ou pour se géolocaliser, et c'est sur ce même principe qu'ont été développés les sonars après la catastrophe du Titanic pour détecter les icebergs, aussi les bancs de poissons, les sous-marins, mais également explorer l'atomie humaine avec l'échographie. L'échographie repose sur l'émission d'impulsions extrêmement courtes, donc de quelques microsecondes, du fait que c'est complètement inoffensif. Ces impulsions se propagent dans les tissus mous et selon le temps qu'elles remettent pour revenir sur la sonde échographique après la réflexion sur des différentes interfaces, on est capable de reconstruire ce type d'image. Comme la lumière avec une loupe, on peut focaliser les ultrasons de façon à avoir un effet uniquement au foyer des sources ultrasonores et ainsi développer des technologies qui sont complètement non-invasives avec des sources extra-corporelles ou au moins mini-invasives en utilisant les cavités naturelles. C'est ce qui est montré sur ce clip où une source ultrasonore positionnée à gauche du clip-lip est focalisée au centre de ce gel thermosensible qui devient opaque sous l'action des ultrasons uniquement autour de la zone focale sans dénaturer le gel entre la source ultrasonore et la distance focale. En modulant les conditions ultrasonores, on peut obtenir différents effets. Ce sont des ondes mécaniques qui induisent des frottements. Comme quand on se frotte les mains, on est capable de générer une élévation de température, mais également sous l'action des compressions et des dépressions successives de l'onde ultrasonore, on est capable de créer et de faire osciller des micro-bulles de gaz dissous dans les tissus de façon à créer ce qui s'appelle la cavitation et donc obtenir un effet mécanique. J'ai choisi d'illustrer ces deux effets par deux projets qu'on conduit au laboratoire en collaboration avec l'industriel. L'effet thermique est bien illustré par un projet qu'on conduit avec la société EDAP TMS où on développe un dispositif ultrasonore qui s'appelle Focal One pour traiter le cancer de la prostate. Ce dispositif est inséré dans le rectum des patients de façon à avoir une bonne fenêtre acoustique. Dans une première phase, on va observer par échographie la prostate, déterminer la zone qu'on veut traiter de la prostate et ensuite, grâce à un robot, on va déplacer point par point le foyer de la source thérapeutique de façon à coaguler la zone de la prostate ciblée comme on le voit sur l'IRM un jour après le traitement avec cette zone centrale, enfin à gauche de la prostate pardon, qui a été complètement dévascularisée. Seconde application que je vais vous présenter, donc un projet en collaboration avec la société CARTERRA, donc ce projet utilise la cavitation ultrasonore. Il vise à développer des implants ultrasonores qu'on va positionner dans le crâne des patients de façon à ouvrir de manière transitoire la barrière hématoencéphalique et donc traiter les glioblastomes en favorisant la diffusion d'agents de chimiothérapie. Donc on va injecter des liposomes remplis de glace, donc des agents de contraste dans les patients. Et sous l'action du champ ultrasonore, ces microbules vont se mettre à osciller, étirer les jonctions endothéliales des capillaires, faciliter la diffusion de larges molécules et il se trouve qu'également elles inhibent les pompes des flux qui empêchent justement la diffusion de produits dans le cerveau. Donc on voit sur cette patiente, avec le dispositif positionné ici au niveau temporal, qu'avant le traitement ultrasonore, le gadolinium n'arrive pas à diffuser dans le tissu cérébral. Après l'ouverture de la BHE, on voit le rehaussement du signal en regard du transducteur sur l'image de droite qui correspond à la diffusion du gadolinium et donc on espère qu'avec cette technologie, la chimiothérapie également diffusera mieux et donc permettra d'avoir une meilleure réponse thérapeutique sur ces glioblastomes. La thérapie par ultrasonore est un domaine en complète effervescence dans le monde. J'ai présenté deux applications en neurochirurgie ou en neurologie. Vous voyez qu'il y a plein d'autres applications qui sont à l'étude dans le monde, en oncologie et en gynécologie. Alors pourquoi j'ai choisi de faire la recherche ? J'ai un background de physicien et donc j'ai tout de suite été intéressé par l'idée de conduire ces projets à l'interface entre la physique et la santé. Donc travailler sur de nouvelles idées dans le but d'améliorer la santé. La philosophie de mon laboratoire est également de mener des projets collaboratifs entre académiques, cliniciens et industriels. Je trouve ça passionnant de développer des concepts et ensuite amener ces concepts vers le lit des patients. Enfin, la recherche nous permet d'évoluer dans un contexte très international. Donc c'est également très gratifiant de pouvoir collaborer avec des partenaires de par le monde, d'accueillir des jeunes chercheurs internationaux et donc d'assurer une mission de formation dans le cadre de mon travail. Merci pour votre attention.